Bonjour, bonjour, c'est Kronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Présentation d'un oracle, la citadelle. Voilà, carte oracle. Faze Inc. Wright. Eh bien, eh bien, alors la citadelle. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, et surtout, ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage ? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Édition Exergue, 60 cartes oracle et un livre de 184 pages. Pardon. Alors, c'est un jeu qui s'ouvre par le dessous, comme ça, tac. Vous tirez ici, tac. Ensuite, vous avez le petit carton ici. Alors, pourquoi il y a ce petit carton ? Parce que les cartes ne sont pas rectangulaires. Non, elles sont en octogone, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. Voilà. On a des octogones. Alors, je découvre le jeu avec vous. On a le petit liseré sur le bord. Voilà. Que je ne remettrai pas par la suite. Le livret, ici. Voilà. Alors, j'aime bien la boîte. La boîte, c'est sympa. Voilà. Avec le petit clippé, ici, aimanté. Ça, c'est topissime. Alors, pourquoi j'ai pris ce jeu-là ? À première vue, on dirait un petit peu un jeu héroïque fantasy. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, héroïque fantasy, ça serait un peu comme le Seigneur des Anneaux. Vous voyez ? Ou alors la saga Harry Potter, etc. Vous voyez ? Donc, on est sur un jeu qui est un petit peu dans cette thématique-là, à ce que j'en ai vu. Donc, vous prenez le livret. Vous avez les pages qui sont un petit peu en version par-ple-main. Vous avez une carte, ici, de la citadelle. Ensuite, vous avez un sommaire, petit guide de lecture, avant-propos, un mot de l'auteur. Votre voyage à la citadelle, fonctionnement de la citadelle, signification des cartes, la cour, l'académie, le peuple, la troupe, loué avec la citadelle. A première vue, il y a quatre séries de cartes. Donc, cours, académie, peuple et troupe. Il y a un tirage et en complément du tarot. Alors, ici, la cour, on aurait l'aspirant, l'assassin, le catalyseur, le devin, la parc, le fondateur, l'héritier, le limier, le roi, le poète, la reine, le dormeur, le chef des espions, le veilleur et le sage. Alors, ici, la cour, on est sur des personnages de cours. Ensuite, on a l'académie. Donc, là, on est sur tout ce qui est réussite et responsabilité, ici. Ensuite, on a... Alors, à première vue, pour chaque série, vous avez un élément. Donc, terre, air, eau et feu. L'académie, donc développement et croissance. Donc, là, on a l'acolyte, l'alchimiste, l'archer, l'astronome, le capitaine, le cartographe, le champion, l'enchanteur, le guide, l'orateur, le patron, le prêtre, l'érudit, la sentinelle, le guerrier. Alors, là, sur cette partie-là, donc, sur la première, on était sur ambition, diligence, cruauté, synchronisation, accepter de l'aide, fondation. Sur la deuxième partie, ici, on est sur les nouveaux projets, on est sur l'équilibre, les découvertes, la réussite, la chute, la communication, la confiance. Donc, c'est assez sympa. Ça touche un petit peu de tout. Là, ensuite, on a la série de cartes qui concernent le peuple, communauté, travail, acharné. Donc, là, on a le botaniste, l'oublié, le parieur, le chasseur, le marchand, l'avare, la muse, l'égaré, le pèlerin, le marin, le berger, le forgeron, le voleur, la vengeance, le promeneur. Et ensuite, la dernière série, on a la troupe, pensée intérieure et identité. Alors, aventurier, combattant, le chiromancien, le danseur, le héros, le mascarerie, le musicien, le peintre, le marionnettiste, le fugitif, le conteur, le tailleur, le jumeau, le tisserand, la sorcière. Alors, par exemple, si je prends le marionnettiste, ici, explications et excuses. Ok, alors, un mot sur l'auteur. Ici, donc, je vais passer. On a ensuite tout un folklore. Votre voyage dans la citadelle. Le fonctionnement de la citadelle. Donc, ici, on a les différents éléments. Donc, l'académie entoure la cour. Le cercle le plus large, celui du quartier, abrite le peuple. Et là, ensuite, on a la troupe. Donc, voilà. Donc, on nous explique un petit peu toutes les séries de cartes, ici. Ça, c'est sympa. Ok, et après, donc, j'ai endroit, envers. Donc, le jeu s'y prête. Voilà, endroit, envers. Le deux de cartes s'y prête. Donc, il n'y a pas de problème. L'aspirant. Ambition, diligence et échec. Donc, à première vue, on a les mots-clés dessus. Vous avez le dessin de la carte. Voilà, sur le livret. Donc, ça, c'est sympa. Et à chaque fois, vous avez l'endroit, l'envers. On se prendra une carte. Oui, on se prendra une carte pour voir un petit peu. Tirage, ici. On a un tirage en trois cartes pour la cour. Trois cartes pour l'académie, aussi. Pour le peuple. Alors, ok. Là, on nous propose plusieurs types de tirages. Donc, si on prend le tirage de la cour, on a situation, obstacles et conseils. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'académie. Opportunités. Sur quoi me concentrer. Et ensuite, l'issue. Sur le peuple. Tirage pour le peuple. Passé, présent, futur. Et le tirage pour la troupe. La vocation. Les doutes. Et l'action à mener. Ou les actions à mener. Ensuite, on a des tirages en citadelle. Donc, là, on a une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Là, du coup, on aurait un tirage en douze cartes. Ensuite, on a l'épée et le bouclier. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix cartes. Hop. On a l'épée en cinq cartes. Bon. On fera un trois cartes. Passé, présent, futur. On va faire simple. Mais voilà. Vous voyez, il y a différents types de tirages. Donc, ça, c'est sympathique. Sans plus tarder, je vais vous présenter le jeu. Il est vraiment superbe. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un noir blanc. Et un peu cuivré. Ici. Alors, les tranches sont blanches. Bonne qualité de carte. Alors, moi, je l'ai acheté sur Internet. Je l'ai trouvé assez facilement. Je le trouve tout simplement magnifique. Alors, moi, l'Heroic Fantasy, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aime bien les jeux RPG. J'aime bien les livres aussi. Les séries qui me font voyager dans des mondes avec des elfes, avec des personnages sur lesquels je peux m'identifier. Donc, du coup, voilà. Je suis vraiment fanat de ce jeu. Donc, la parque, ici, c'est celle qui tisse les fils du destin. Voilà, tout simplement. Alors, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu-là. Mais moi, franchement, je le trouve plutôt pas mal. Il est bien détaillé. Vous avez un petit peu de relief ici. Alors, vous ne verrez pas forcément avec les cartes. Mais il y a une sensation de relief. Voilà. Alors, quand on fait ça, on ne le sent pas forcément. Mais en visuel, ça se voit plutôt bien. Mais je ne sais pas si en vidéo, vous allez arriver à le ressentir. Mais vraiment, la qualité est très, très belle. Moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'ailleurs de me faire un petit tirage en passé, présent, futur, là. Faire quelque chose d'assez simple. Après, on peut le faire en intuitif. Enfin, on peut... Moi, j'aime bien tirer en intuitif. C'est-à-dire, je tire les cartes jusqu'à un certain moment donné où je considère que le message est terminé, en fait. Voilà. J'aime bien faire comme ça aussi. Alors, vous avez les mots-clés qui sont en bas, ici. Par contre, je ne sais pas si dans le livre, c'est en... Comment dire ? Comment sont classées les cartes, en fait ? Si c'est par ordre alphabétique. Après, le sommaire est assez clair. Donc, il faut aller regarder dans le sommaire. Là, vous avez le symbole dessus à chaque fois. Donc, du coup, il faut bien identifier le symbole. Alors, je pense qu'on peut identifier dans le sommaire, en fait. Il faut faire comme ça. Vous identifiez avec le symbole, ici, pour savoir à quelle catégorie ça appartient. Si c'est la cour, si c'est le peuple, etc. Et ensuite, vous allez chercher la carte. Je pense que ça sera le plus simple. Mais ce jeu, vous voyez, il est vraiment d'une beauté. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en termes d'usage, j'aurais tendance à m'en servir, moi, à titre personnel. Peut-être pas pour des tirages en vidéo. Alors, ici, je vous ferai un passé, présent, futur. Mais, je ne sais pas. Il a une énergie un peu particulière qui me dit. Celui-là, garde-le pour toi. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. J'aime beaucoup celle-ci. Avec toutes les petites cartes, ici, avec toutes les petites clés. La carte du guide. Héritage et correction. J'aime bien les clés. Ça me fait penser un petit peu à des portes qu'on peut ouvrir. Chaque clé ouvre une serrure. L'orateur, ici, avec la carte du crâne. Être ou ne pas être. Là, il y a la question au ratio. Un petit peu, ça fait penser à ça. Le patron. Ici, on a une carte qui fait un petit peu penser au niveau du tarot. Au pape. La carte du pape, ici. Avec ce symbole-là. Le prêtre. L'érudit. Avec cette magnifique œil, ici, sur un livre fermé, avec des marque-pages. Donc, il y a des choses qui ont été étudiées. Il y a des connaissances. La carte de la sentinelle. Quelque chose qui protège. Voilà. Là, il y a un bouclier. Il y a une lance. Alors, c'est très, très intuitif pour moi, ici. Alors, là, il y a quelque chose qui est marqué dessus. Amour. Il est marqué Amor et Fatih. Donc, ici, on a une carte avec l'amour. Le guerrier. Avec ce bouclier, ici. Ça fait penser un petit peu à la roue de fortune. Mais là, pour le coup, on est sur le perfectionnisme et le burn-out. Donc, les mots-clés permettent une certaine interprétation. Mais, en lui-même, avec le dessin, vous pouvez... Sortir une autre interprétation. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est de voir un petit peu. Sur une carte, ce que je ferai, c'est que je vais piocher une carte au hasard. Je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Mais avant de vous le lire, je vais vous dire ce que j'en perçois. Ce que je pourrais intuitivement en sortir. Pour voir un petit peu. Cet exercice-là, ça peut être sympa. Pour voir si le jeu me parle intuitivement. Ou alors, si vraiment, il faut que je la prenne par cœur. Alors, ici, c'est assez intéressant, cette question-là. Est-ce que quand j'utilise un jeu, je dois absolument coller au livre ? Ou est-ce que je dois m'en servir intuitivement ? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est, est-ce que tu te sens capable d'interpréter un jeu sans avoir un pas-à-pas, en fait ? Pour moi, il y a des jeux qui sont un peu obscurs. Eh bien, je vais aller sur le livre. Et il y a des jeux qui vont me parler très, très bien. Et du coup, je ne vais pas aller chercher plus loin que ça. Je vais me contenter de ce que le jeu me raconte. Vous voyez ? Et il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. Il y a votre façon de faire. Voilà. Et c'est forcément bon. Acceptez, en fait, vos forces. Si vous êtes très créatifs, très intuitifs, eh bien, allez à l'intuition. Par contre, si vous avez besoin d'un pas-à-pas, il n'y a pas de mal. Prenez le bouquin. Le bouquin est fait pour ça, en fait. D'accord ? Donc, la carte de l'égaré. Ici, on a toutes ces mains qui se tendent. Alors, on a des gens qui sont perdus. Pour moi, l'égaré, c'est quelqu'un qui est perdu. Et c'est quelqu'un qu'on va guider. Décision difficile, manque de direction. Vous voyez ? Donc, on a bien quelqu'un qu'on doit accompagner, quelque part. Le pèlerin. Là, ça fait penser à l'ermite, forcément. On a cette boussole intérieure. On a cet éclairage intérieur. L'opportunité, la croissance, ici. La carte du marin. Peut-être quelqu'un qui aime bien bouger. Le déplacement, le mouvement, nouvelle influence, soif de voyage. Le berger. Celui qui guide. Celui qui guide le troupeau, qui mène un petit peu le groupe. Le forgeron. Celui qui crée dans la matière. Agir. Trop réfléchir, ici. Alors, vous voyez, forgeron, pour moi, ce ne serait pas trop réfléchir. Ce serait quelqu'un qui réfléchit et qui ancre sa réflexion dans la matière. La carte du voleur. Égoïsme. Saisir l'instant. Donc, on a toujours une partie positive et une partie négative. Vous voyez, sur les cartes, c'est lié à la capacité de ce jeu d'être lu à l'endroit et à l'envers. La carte de la vengeance, ici. Surmonter les affronts. Faire un choix. Le promeneur. L'aventurier. Le combattant. Le chiromancien. Celui qui lit dans les mains, ici. Dans les lignes de la main. Le danseur. Le héros. Alors, non, ça, ce n'est pas une faute d'orthographe. Ça s'écrit comme ça. Il y a le héros et le héros. Donc, ici, il y a le héros H-E-R-O-S. Et là, le héros, c'est celui... J'aurais du mal à définir ce mot-là, tiens, d'ailleurs. Je vois ce que ça représente, mais alors, je ne saurais pas vous le définir clairement. Alors, le mascarerie. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose qui a un lien avec le masque. Dissimuler sa vraie nature, la projection. C'est bien ça. Le musicien. Le peintre. Alors, celle-ci est très, très lourde en énergie. Dans cette peinture, une sorte de peinture rouge. Le rouge sang, ici. Productivité et création. Alors, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en reflet, vous avez des magnifiques roses. Regardez, c'est très, très beau. Donc là, le blanc, le rouge, le noir et le cuivré. C'est vraiment un très, très beau mélange de couleurs, ici, sur ces cartes-là. Le compteur. J'aime beaucoup celle-ci. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a un loup, ici. Mais le point de vue, le contrôle. Raconter des choses. Imager les choses. C'est un petit peu ce que je fais quand je vous présente les cartes. Et quand je vous fais des tirages avec les cartes. Je vous compte. Je suis le compteur. Je suis le troubadour des cartes. Je vous dis souvent ça. C'est parce qu'en fait, les cartes m'emmènent dans un univers. Et du coup, je vous raconte quelque chose. Je vous donne un point de vue, d'accord, par rapport aux cartes. C'est exactement ça, en fait. Le tailleur, ici. Le souci du détail, la fierté. Les jumeaux. Avec ces deux signes inversés, ici. On a une symétrie axiale. Et le tisserand. Hop, le tisserand, la redécouverte, les transitions. Et la dernière carte, la sorcière. Alors, ce que j'aime beaucoup sur ce jeu-là, c'est qu'il est non-genré. Voilà. On peut être un homme, on peut être une femme, quasiment. On se retrouve dans toutes les cartes. Donc ça, c'est top. Au niveau de la taille, petit format de carte. Ça passe facilement en main. Donc, octogonal, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas pour le mélange. Pour mélanger, c'est assez facile. La qualité est vraiment très, très bonne au niveau des cartes. J'espère que les dorures vont bien vieillir. Ça, c'est un petit peu la crainte que j'ai. C'est les dorures, ici. Est-ce que ça va bien vieillir ou pas ? À première vue, je ne dirais que oui. Mais ça, ça sera à l'usage. Je ne peux pas vous le garantir. Ça, c'est le souci avec tout ce qui est dorures. Comment ça vieillit ? Alors, je voudrais en trois cartes un passé, présent, futur. Pas forcément me concernant, je ne sais pas. Je ne vais pas demander spécialement pour moi. Mais si je suis sur un passé, présent, futur, forcément, ça va peut-être être un petit peu personnel. On verra. Donc, je vous avais dit, en trois cartes. Et je vous avais dit, je prends une carte et je vais faire le travail intuitif dessus. Bien sûr, je n'ai pas pris la plus simple. Sinon, ça aurait été... Ben oui, ça aurait perdu de son intérêt. Donc, je vous avais dit, je vais faire un petit travail intuitif sur cette carte-là, le tisserand. La redécouverte et la transition. Alors, je vais juste identifier dans le bouquin. Alors, vous voyez, ici, vous avez le symbole. Donc, c'est dans ce groupe-là que je vais trouver le tisserand. Et le tisserand sera page 148. Donc, je vais aller sur 148. Je fais mon travail d'intuition et après, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Alors, voilà, je l'ai ici. Donc, je n'ai pas triché. Avec la carte du tisserand. Ici, j'ai la redécouverte et la transition. Qui me dit transition, me dit passage de l'un à l'autre. D'accord ? Une transition d'une situation à une autre. Avoir les choses peut-être en main. Puisque ici, j'ai ces doubles mains ici. Redécouvrir une situation. Le fait de tisser son avenir peut-être aussi. Découvrir quelque chose. Alors, pourquoi je dis découvrir ? Parce que j'ai l'œil ici. Comme s'il y avait quelque chose qui nous était caché et qui, tout d'un coup, est apparu. On parle aussi d'une expertise. Le tisserand, il y a une expertise dans le fait de tisser quelque chose. La trame du destin aussi. Ça peut me parler de ça. Ça peut me parler de quelque chose qui est en train d'être filé. Il y a le verbe filer ici. Alors, si je vais voir sur mon petit bouquin, qu'est-ce que ça raconte ? Une navette cliquette d'avant en arrière, des mains expertes actionnent un métier à tisser. Le tisserand manie les fils du destin et en fait une œuvre entière et sublime. De nouveaux motifs et histoires émergent à chaque battement de l'appareil. Le tisserand ne contrôle pas le tissage. Il se contente de le guider et une forme inattendue apparaît. Les fils de la vie sont tous longs et uniques. Il est temps de créer une œuvre complète. Prenez les extrémités dont vous ne savez que faire et intégrez-les à votre personnalité. Vous pourriez découvrir une part de vous que vous ignorez. Ou redécouvrir une chose ou une personne oubliée qui était autrefois une source de bonheur. Donc une redécouverte ici, quelque chose qui revient sous le regard ici. Si cette carte est inversée, une période particulière de votre vie touche à sa fin. Donc là on est sur la partie transition en fait. Mais au lieu de vous sentir comblé, vous avez un sentiment d'inachevé. Vous faut-il faire le deuil de quelque chose ? Une expérience négative fausse-t-elle votre situation actuelle ? Quelque part, un détail doit être réglé pour que vous soyez satisfait et heureux au moment présent. Donc là on est sur la transition. Alors je pense qu'en droit en verre, vous avez un mot pour l'endroit, un mot pour l'envers pour ces cartes-là. Alors tout à l'heure j'ai pris un passé, présent, futur. Donc là je n'ai pas mélangé les cartes. Je n'ai pas mis endroit en verre. Je n'ai pris que comme ça tout à l'endroit. Alors, sur le passé, j'ai la carte de l'assassin, la cruauté et les convictions. Pour le présent, j'ai prendre les commandes, le travail d'équipe. Et pour le futur, le promeneur, l'inconnu et le voyage. Alors, la cruauté. Oui, avant, le monde me paraissait cruel. Alors c'est-à-dire que j'étais toujours dans l'injustice. D'accord ? J'avais ce sentiment d'injustice. J'étais bourré de convictions. Donc ça, c'était avant. La carte de l'assassin me parle d'une cruauté, mais d'une cruauté pas forcément nominative, pas d'une personne. Mais là, on est plutôt sur un aspect social de cette carte-là pour moi. Avec la carte du capitaine, au présent, prendre les commandes, le travail d'équipe. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que le travail d'équipe, avant, je ne l'avais pas. J'étais plutôt un solitaire. Je faisais les choses par moi-même, pour moi-même. Et j'avais tendance à être très isolé. En prenant les commandes, ici, le capitaine, ici, je rejetais la responsabilité de ce qui n'allait pas dans ma vie, sur la société et sur les autres. Avec la découverte de mon HPI et de mon HPE, ici, donc au potentiel émotionnel, ici, j'ai repris les commandes de ma vie, puisque j'ai éclairé, avec ces lanternes, des zones d'ombre. Alors, j'ai trouvé un objectif à remplir, un objectif à atteindre, et j'ai commencé à travailler en équipe. Alors, forcément, j'ai ouvert des chaînes YouTube, donc je suis beaucoup plus en contact avec un grand nombre d'individus. Donc, c'est bien ça, c'est une équipe, c'est une famille, c'est une meute, c'est un clan, le clan des loups. J'ai pris les commandes, effectivement, puisque je suis le créateur de ma propre chaîne, de mes propres chaînes, pour le coup. J'ai tendu la main, et on m'a tendu la main. Quelque part, on m'accepte pour ce que je suis. Alors, vous voyez, j'avais cette part de, je me sens seul, j'ai l'impression que le monde ne tourne pas rond, ce n'est pas de ma faute. Je prends ma part de responsabilité, ici, au présent, voilà. Et en futur, ici, l'inconnu, le voyage. Quelque part, c'est comme si le jeu ne me donnait pas de réponse sur mon futur. On me dit, voyage vers le futur, d'accord, vers l'inconnu. Tout simplement, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, tout simplement. Et c'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire que la vie est un voyage, et qu'on ne veut pas me spolier le futur. Donc, j'avais cette sensation, ici, de cruauté du monde, avec un sentiment d'injustice, avec vraiment bourré de conviction. Là, j'étais dans le connu. La conviction, c'est ce qui est connu, c'est le mental. Ensuite, j'ai pris une nouvelle décision, celle d'accepter ma part de responsabilité dans les choses. Voilà. Et du coup, j'ai lâché mes convictions. Et ce qui fait que maintenant, je ne connais plus rien, et j'arrive à voyager vers l'inconnu. Vous voyez, c'est assez intéressant, ce jeu-là, en fait. Il permet de faire vraiment un beau travail d'introspection. Donc, pour moi, ce sera un grand 8. Voilà. C'est un grand 8 pour ce jeu. En termes de notes, je mettrai... Allez, sur 10, je mettrai un 15. Je crois qu'il n'y a aucun jeu qui a eu cette note-là. Pourquoi je mettrai un 15 sur 10 ? Parce que, tout simplement, c'est une merveille. Il me fait voyager, ce jeu. Donc, c'est mon côté heroic fantasy qui prend le dessus. Alors, je vais quand même aller voir la carte de l'assassin pour voir un petit peu cette carte de l'assassin ici. Donc, carte 28. Page 28 ici. Alors, c'est très facile de retrouver avec le logo. Après, c'est très facile de retrouver. Voilà. Donc, ça, vous ne vous inquiétez pas sur ça. Le livre est plutôt bien fait. Donc, la carte de l'assassin. Je suis un petit peu curieux, quand même. Un silence de mort règne dans les rues. Et la lune, elle-même, s'est défilée. Les ombres sont obscures, profondes et affamées. Vous percevez le murmure de l'acier dans votre dos, la pression d'une lame sur votre cou. L'assassin a accepté le fait que certaines choses doivent être accomplies au mépris de ses propres sentiments. Il lui a fallu cuirasser son cœur pour faire ce que l'on attendait de lui. Mais désormais, il comprend que cela n'affecte pas sa valeur en tant que personne. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Vous faites face à une décision difficile. Et il ne semble pas y avoir de bonnes réponses. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire, quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traînez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Inversez la carte de l'assassin. L'assassin sait que le soulagement sera au rendez-vous après l'accomplissement d'une tâche ingrate. Peut-être avez-vous dépassé les bornes en coupant trop de ponts, vous retrouvant seul et sans soutien. Il est temps de réévaluer votre adaptabilité et de recommencer à tisser des liens plutôt que de les détruire. Donc vous voyez, on avait vraiment cette notion d'être seul. D'avoir coupé les liens ici et ensuite d'avoir dû les recréer. Donc c'est exactement ça. C'est ce que j'avais perçu ici pour un passé, présent, futur me concernant moi. D'accord ? Donc c'est assez intéressant de voir que ça a parfaitement répondu avec cette carte de l'assassin. Voilà, j'étais un petit peu curieux, j'avoue. Donc ce jeu-là va intégrer mes jeux introspectifs. Voilà, pour le Shadow Work, c'est un grand 8. Je valide mon 15 sur 10. Voilà, suite à cette lecture-là, je valide mon 15 sur 10. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeu-là, si ça vous parle ou pas. Pour les gens qui me découvrent, vous vous habituez, j'allais dire. Pour les gens qui me découvrent, vous vous abonnez, vous êtes bienvenus. Voilà, je vais vous présenter plein de pépites. Je vais vous faire plein de tirages. Et puis pour les gens qui me suivent régulièrement, un grand merci à vous. Fidèle au poste, comme toujours. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la carrière de l'oracle pour une prochaine pépite. Voilà, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501